Nous sommes une organisation présente surtout en Afrique de l'Ouest, aussi dans les Antilles, particulièrement en Haïti, où nous avons comme principale activité la sensibilisation à toutes les grandes questions environnementales et en particulier la désertification qui ravage une grande partie de notre planète. Nous avons planté depuis plus de 30 ans plus de 100 millions d'arbres. Je répète ce chiffre parce que c'est quand même impressionnant. 100 millions d'arbres plantés par la jeunesse pour et par les jeunes, pour pouvoir se construire un avenir de leur propre main. Nous avons comme objectif aussi de créer des jardins communautaires qui soient accessibles à la jeunesse, proches des écoles, proches des habitations, un peu partout, pour tranquillement avoir une autonomie alimentaire au niveau au moins des fruits et légumes de base. Nous faisons aussi beaucoup d'activités de recyclage. L'apprentissage du tri sélectif, du carton, du papier, du verre, etc., pour arriver à les réutiliser. Alors, c'est la journée mondiale aujourd'hui de l'environnement. Est-ce que la planète a avancé ? Alors, la planète avance toujours d'une certaine façon, puisque nous sommes en mouvement perpétuel, comme disent les traditions amérindiennes dont je fais partie. Mais on peut constater certains reculs, malheureusement aussi, du côté surtout du déboisement, des grandes zones d'Amazonie qui sont encore aujourd'hui déboisées, pour y installer des cultures d'élevage intensif, et la désertification, je dirais, galopante et effrayante des déserts d'Afrique, qui sont, je dirais, très très impressionnants. Il est important, aujourd'hui, comme toujours, d'être conscient que notre planète est en changement perpétuel et que nous devons, chacun à notre façon, participer pour la reboiser. Il en va de notre responsabilité pour les générations futures. Par ailleurs, vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, amérindien, d'origine Mi'kmaq. Vous êtes l'un des ambassadeurs sur le plan international. Oui, donc j'ai la chance de pouvoir représenter cette culture avec d'autres personnes. Je ne suis pas le seul et ça me fait grand plaisir, surtout dans des moments comme maintenant, de pouvoir, avec une certaine couleur, représenter ces cultures qui sont, pour moi, fondamentales, car nous devons, je dirais, vivre dans un monde de mosaïques, de toutes les couleurs, afin de pouvoir connaître les richesses de chacun. Je pense qu'à notre époque, c'est indispensable et que ça va et que ça rime avec l'environnement. Si on aurait seulement une seule plante ou un seul arbre, ça serait bien triste. Donc, je pense que pour l'humanité, c'est la même chose. Nous avons besoin d'ouvrir nos cultures, ouvrir nos têtes, nos cerveaux, nos cœurs à toutes les cultures du monde et s'en imprégner et partager. Donc, c'est dans cet esprit-là que je vous parle aujourd'hui avec mes apparats amérindiens.